Avec Hugo Madoni, match nul contre DeMera 0-0, ça a été un sacré match de R1, je ne sais pas toi sur le terrain comment tu l'as ressenti, mais du duel, de l'engagement, de l'intensité. C'est vrai que c'est un très très gros match, je pense que les deux équipes ne seront pas très loin du classement en fin de saison, je pense que c'est l'une des plus belles équipes qu'on ait rencontré, parce que d'habitude, dans le jeu, on domine quand même pas mal le jeu, là je pense que c'était 50-50, même si je pense qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps, notamment dans l'engagement, dans l'intensité. Après, match nul, statu quo, je pense, en haut du classement. Ouais, c'est dommage, autant dans le premier mi-temps, c'était très équilibré, dans les mi-temps, on avait fait quand même le nécessaire pour essayer de marquer ce but, mais en face, c'était costaud quand même aussi. Ouais, c'était très costaud, je pense qu'avec un peu de réussite, je pense qu'on aurait pu en mettre un sur un coup franc ou un corner, après, sur l'ensemble du match, ils ont quand même, je pense, la meilleure occasion de la première mi-temps, après, on a été meilleurs en deuxième mi-temps qu'eux, mais le match nul n'est pas non plus volé, même si je pense qu'on méritait peut-être un petit peu plus avec un brin de réussite. Bah, vous restez malgré tout invaincu. Ouais, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer aussi, dans la tête, c'est plus facile de continuer les matchs, on se sent plus fort, on encaisse très peu de buts, le seul but qu'on a encaissé, c'est quand on a joué à 10, donc c'est vrai qu'on se sent mieux, on se sent fort, après, une saison c'est long et si on peut rester invaincu jusqu'au bout, je pense qu'on sera pas loin de la montée, après, les autres, je pense qu'ils le voient pas comme ça. Très bien, merci à toi, Hugo. Merci beaucoup.